Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, aujourd'hui une vidéo, en fait une série de questions à laquelle j'ai été soumis, concernant les jeux de rôle évidemment. Dans la communauté anglophone, sur YouTube, sur les jeux de rôle, il y a eu cette série de questions-là qui a circulé, qui a été initiée par une chaîne qui s'appelle Roll4Initiative. Puis à la fin, évidemment, elle demande à certaines chaînes de jouer le jeu, d'embarquer et de répondre à ces questions-là. Et là, j'ai été, en anglais, j'ai été approché pour cette série de questions-là, donc je les ai faites en anglais. Mais là, par la suite, quelqu'un me les a demandés en français, il m'a dit « Maintenant, tu as été by easy ce que c'est tag, tu as été tagué pour les faire en français ». Donc, je vais répondre à ces questions-là, les 15 questions. Et ensuite, à la fin, j'avais demandé à certaines chaînes francophones de jouer le jeu, s'ils le veulent bien, pour questions qu'on se partage, toutes sortes d'informations sur nous-mêmes et sur les jeux de rôle. Donc, ça commence comme suit. OK, première question. Quel a été le premier système de jeu que vous avez joué? Eh bien, moi, c'est ça. La première fois que j'ai touché à des jeux de rôle, vraiment, dans ma vie, c'était Advance Dungeons & Dragons. Donc, c'était la première édition des règles avancées de Donjons & Dragons. C'était dans un contexte, j'étais dans une activité, en fait, entourant les livres dont vous êtes les héros. Mais j'ai été comme placé dans un groupe qui, eux, faisait du jeu de rôle, et c'est ça qu'ils jouaient. À l'époque, c'était ça qui était le gros jeu. Puis, c'est ça, j'ai vraiment commencé. Vraiment, je pense que c'est le mois même où les versions françaises ont été éditées. Parce que je me souviens que tous les joueurs autour de la table avaient des livres en anglais, mais il y en avait un qui était arrivé avec le livre en français. Puis, tu sais, tout le monde le regardait avec beaucoup d'intérêt à savoir quelle sorte de traduction avait été réservée pour le jeu. Je me souviens que tout le monde, à la blague, riait beaucoup parce qu'il y avait des traductions qui n'étaient pas tout à fait justes. Je crois que la boule de feu, le sort boule de feu, je pense qu'en anglais, c'était 40 pieds, comme l'étendue du sort quand il explosait. Puis, ils avaient tout simplement écrit 40 mètres. Il avait juste changé. Il avait gardé le 40, mais il n'avait pas fait la conversion en mètres. En fait, il avait juste écrit mètres. Fait que c'est sûr que tout le monde disait, « Ah, je vais faire une boule de feu en français. » Petite anecdote. Donc, c'était très drôle. Voilà. Mon premier personnage que j'ai eu, deuxième question. Donc, dans cette campagne-là, c'était un personnage, c'était un assassin, caoutique, bon, que j'avais appelé le fou. Il faut dire qu'il faut se mettre dans le contexte. C'était la première fois que je touchais à des jeux drôles. Moi, je n'avais jamais vu ça avant. Donc, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a aidé à faire mon personnage. Il m'avait pointé vers cette classe-là. Je ne savais pas quoi prendre, mais c'est ça. Lui, il m'avait pointé vers cette classe-là. Probablement que lui, il voyait quel genre de personnage c'est créé autour de la table. Puis, il m'a dit que, bon, ça prendrait quelqu'un un peu de mon genre. Pas tout à fait un voleur, mais un assassin. Quelqu'un qui est, tu sais, en combat. Un genre de voleur, mais qui est un peu meilleur en combat. Donc, il m'avait fait ce personnage-là. Moi, je n'avais pas vraiment de talent pour les noms. On s'entend que dans les livres, on se dit que les héros, parce que j'arrivais de là-dedans, les personnages n'ont pas de nom, ou ils en ont un, comme, tu sais, loup solitaire. OK, mais je ne sais pas pourquoi, là, tu sais, j'étais tellement impressionné du jeu que je n'avais pas d'inspiration. Je l'avais tout simplement appelé le fou. Bien, je me suis dit, bien là, un assassin, c'est parce qu'il est complètement fou. OK. J'avais 13 ans. On s'entend que c'est ça. Ça fait très longtemps de ça. Troisième question. Mon système de jeu favori. Si je fais la moyenne de tous les systèmes que j'ai joués, ceux que j'ai aimés, je pense que le système D6 est celui qui m'a le plus marqué, en général. J'ai toujours aimé comment c'était cohérent, comment que ce système-là tenait la route, comment qu'on pouvait y adapter n'importe quoi, puis juste en un claquement de doigts, tu sais, apporter des modifications sans défaire le jeu. Je pense que le système D6, en tout et pour tout, est le système, c'est mon système favori. C'est mon système, tu sais, puis je l'ai tellement joué, puis je l'ai tellement expérimenté, que je vous dirais que c'est le système que si quelqu'un m'invite à l'improviste et veut jouer du jeu de rôle et que je n'ai aucun livre dans les mains, je vais jouer le système D6. Je vais utiliser le système D6, puis ça va fonctionner. Je vous dirais que toutes les... Depuis quelques années, toutes les fois que je mène une partie utilisant ce système, je n'utilise aucun livre pendant la partie. Les livres sont à côté, donc le jeu se déroule, puis les chiffres me viennent en tête automatiquement. C'est un système qui est très instinctif si on prend le temps de l'étudier comme il faut. Moi, c'est mon meilleur. C'est sûr que, tu sais, Basic Role Playing fait partie de mes grands jeux. C'est sûr que c'est un défi fantastique. C'est comme mon coup de cœur présentement. Là, présentement, je suis meneur de jeu dans deux parties. C'est une qui est en ligne qu'on a commencé la semaine dernière en anglais et ma partie à la maison qui est défi fantastique. J'en parle ces temps-ci, j'en parle souvent. Donc, ça, c'est mon coup de cœur ces temps-ci. Mais, tu sais, si je regarde l'ensemble de l'œuvre, le système D6, ça a été... C'est comme mon grand jeu de tous les temps. Prochaine question. Ça ne sera pas long. Je conduis quand même. Quatrième question. Le personnage préféré que tu... C'est ça. Le personnage que j'ai joué, que j'ai préféré. Je dirais que, c'est ça. Là, des expériences en tant que joueur, je l'ai eu beaucoup dans ma vie. Mais, c'est surtout depuis deux ans que j'ai comme eu... J'ai eu comme peut-être plus l'expérience en tant que joueur. J'ai été moins maître de jeu et c'est quand même nouveau dans mon parcours de rôliste. Parce que quand j'étais joueur avant, c'était jamais des parties qui duraient si longtemps que ça. Mais là, ça fait deux ans que je suis dans des parties que ça va bien, que c'est solide. C'est sûr que... Peut-être le personnage... Un des personnages que j'ai le préféré jouer, c'est Irwin, un chevalier dans Pathfinder. Quelqu'un de très passionné. C'est vraiment un personnage très passionné avec des convictions qui sont souvent mises à l'épreuve parce qu'il arrive toutes sortes de choses. Il s'aperçoit que... Il s'est aperçu au cours de la campagne que ceux qui le servaient n'étaient peut-être pas tout à fait ceux qu'il pensait qu'il était. C'est sûr qu'il y avait de la corruption en quelque sorte. Puis ça, c'est sûr que ça ébranlait beaucoup le personnage. Un personnage très passionné. Je dirais que le seul défaut du personnage, c'est que c'était dans Pathfinder. Non, mais sérieusement, c'est parce que c'est ça. C'était... Moi, j'adore jouer ce personnage-là. Il est plus grand que nature. Puis c'est ça. J'aime beaucoup Gruff, qui est mon personnage présentement dans ma campagne de l'œil noir en anglais, Dark Eye. Un chasseur, un exilé qui s'est embarqué dans cette mission périlleuse d'aller cartographier une région de l'aventurerie qui ne l'était pas au moment où on a fait de l'aventure. Et c'est une région très hostile qu'on appelle le Orkland. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'orcs là. Puis je vais vous avouer qu'il se passe beaucoup de choses là aussi. J'aime beaucoup jouer Gruff. Et peut-être un peu plus loin dans le passé, un Claire, je ne me souviens plus de son nom malheureusement, mais c'était une femme, je veux dire une prêtresse, de l'agriculture. C'était dans une campagne dans Forgotten Realme, mais c'était comme un Forgotten Realme qui rencontre Ravenloft. C'était un peu étrange. J'étais dans la deuxième édition. Puis c'est sûr, je ne me souviens plus de son nom, mais je voulais jouer un personnage, tu sais, un prêtre, mais qui était comme utile à sa communauté au moment de sa création. Parce que par la suite, c'est passé plein de choses avec ce personnage-là. Elle n'a pas vécu longtemps, malheureusement. Sauf que je trouvais, je vivrais vraiment, je le sentais vraiment, ce personnage-là. Je savais comment le jouer. Tu sais, ça se faisait tout seul. Puis j'ai vraiment apprécié, joué ce personnage-là. Je pense que dans les questions plus loin, je vais vous parler un peu de sa mort. Donc, c'est ça. Cinquième question. Les personnages que j'ai le moins aimé jouer. En général, je m'arrange pour aimer les personnages que je vais faire. Je vais m'adapter au jeu. Même si je tombe dans un jeu qui m'attire moins, que j'ai moins d'intérêt, je vais essayer de faire un personnage dans lequel je vais tirer mon compte. mais je me souviens, il y a très longtemps de ça, j'avais été invité à jouer à Donjons et Dragons Advance première édition. Puis c'était un groupe d'amis. C'était juste, dans le fond, je voulais joindre une gang d'amis qui jouaient, qui avaient déjà une campagne de parties. Puis c'était, OK, c'était du power gaming. C'était du gros billisme. OK? Dans le pur sens du terme. Tu sais, on avait un anti-paladin, puis tu sais, un ninja, puis tu sais, tout ce qui était le plus fort de Advance première édition était là. Puis le pur que j'ai joué avec eux, tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils battaient des armées d'orques à eux seuls. Ils battaient, c'était un groupe de 5-6, puis ils battaient des milliers d'orques. C'était juste du roulage de dés. Puis on buvait de la bière. Puis moi, ils m'avaient donné un personnage, ils m'avaient dit, ben t'as pas le temps de faire un personnage, on va te donner un personnage. C'était un death bastard, qui était une espèce de classe qui avait été proposée dans les magazines Dragon. Puis moi, je gagnais mes points d'expérience en enterrant les morts. C'était assez plate. OK? Donc, c'est ça. Je pense que mon seul intérêt d'avoir fait partie de cette campagne-là, c'était d'être avec mes amis. Mais j'avais comme, dans le jeu en tant que tel, j'avais pas vraiment de plaisir. On pouvait rien faire. Il y avait pas de roleplay. C'est ça. Puis sérieux, j'ai même pas souvené de c'était quoi l'histoire. Tout ce que je me souvenais, c'est que c'était un cirque de personnages qui avait juste pas de sens. Puis c'était pas si beau que ça. OK. Mon monde préféré dans les jeux de rôle? Ben, il y en a plusieurs. J'avoue que les Jeunes Royaumes, ça c'est dans le jeu Stormbringer, Elric. Ça a toujours été un monde qui m'a intéressé. Ça a toujours été un monde de jeux que je trouvais qui avait tout ce qu'il fallait sans trop de détails. OK. Qu'on pouvait, que ça lui laissait beaucoup de liberté. Puis que les nations décrites avaient beaucoup de saveurs en tant que telles. c'est facile de mettre la main dessus. Moi, les Jeunes Royaumes, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je pourrais dire Star Wars. Ouais, j'aime Star Wars beaucoup. J'en ai fait beaucoup. On dirait que j'ai trop joué à Star Wars. Ça fait qu'à un moment donné, la magie est moins là, mais reste que ça m'a quand même beaucoup marqué l'univers de Star Wars. Je dirais que c'est les deux mondes de jeux de rôle qui m'ont le plus marqué. J'aime beaucoup aussi l'époque des Trois-Mousquetaires. OK, toute cette époque-là de cap et d'épée. Ça, c'est le genre de monde que j'aime beaucoup. Mon dé préféré. Ma sorte de dé préféré. Bon, mon logo, c'est un dé 30. Oui, je l'aime beaucoup. J'avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'utilité en jeu. Mais ça a toujours été un dé qui m'a intrigué. C'est pour ça qu'il est devenu mon logo. Parce que, tu sais, c'est un dé qui est un peu différent des autres. OK, il est... Puis, c'est ça. Il est comme... C'est comme une classe à part. Je n'ai pas vraiment dé préféré en tant que tel. Tu sais, j'ai... Je sais, j'ai pas... J'aime le dé 30 pour son aspect, mais c'est à peu près tout. Question 8. Figurine ou... Theater of the Mind qui, attendez, ça serait le théâtre de votre imagination. OK. Moi, personnellement, j'aime beaucoup que ça se passe dans l'imagination. J'utilise quand même des figurines. Tu sais, c'est sûr que ça... C'est parce que ça... Ça règle bien des conflits qui, des fois, peuvent être créés juste si on le fait dans notre imagination et en se parlant. Parce que, des fois, tu sais, ça permet d'être clair d'avoir des figurines. L'utilisation de figurines, c'est seulement un appui à ce que mon imagination fait. Je n'ai pas envie qu'il y ait des règles qui régissent les figurines. OK. Toute la rigidité de Pathfinder, là, ça, 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 j'aime moins ça. Je préfère avoir des figurines, mais c'est toujours un peu plus abstrait. Quand j'utilise des figurines dans des Fils Fantastiques, je ne suis pas très à cheval sur les règles. Il faut dire que, tu sais, mettons, le système de combat des Fils Fantastiques est assez abstrait. Donc, je crois que le mouvement doit l'être aussi. C'est dire, moi, je veux me rendre à cet ennemi-là. Moi, quand je suis main de jeu, bon, ben, regarde, tu ne te rends pas tout à fait, mais mets-toi proche. Des choses comme ça, on ne calcule pas tant que ça. Donc, les figurines, comme appui à ce que ton imagination fait, c'est de cette façon-là que j'aime ça. OK. Prochain question 9. Le pire, le pire échec critique dans un jeu. Ben, j'ai peut-être deux, un exemple, deux exemples. Ben, écoutez, j'ai le pire échec critique. Je me souviens que, ben, la fameuse prêtresse, ouais, c'est ça, c'est l'exemple que j'ai. J'en ai un. C'est la prêtresse dont je vous parlais, de l'agriculture que j'ai interprétée et qui n'a pas vécu longtemps. Elle est malheureusement morte dans des circonstances très tragiques. Je ne me souviens pas tout à fait de ce qui se passait. On était pris avec, dans un endroit, il y avait quelqu'un qui faisait un rituel et qui allait comme, on dirait, sacrifier un de mes compagnons d'aventure à un dieu étrange. Il y avait quoi qui arrivait du ciel, une colonne noire et moi, ma prêtresse a décidé que non, ça ne se faisait pas. Ça fait que j'ai comme imploré mon dieu d'essayer de protéger mon ami et je me suis tout simplement étendu par-dessus pour faire en sorte que je reçoive la colonne noire avant et j'étais sûr que ma foi allait me sauver. je crois que ça s'est réglé avec un jet de sauvegarde et mon âme a été dérobée par je ne sais pas quoi. On n'a jamais fini cette campagne-là. Mais une affaire qui est sûre, c'est que j'ai sauvé un compagnon de cette façon-là. J'ai comme un peu sacrifié ma vie ne pensant pas la sacrifier. C'était pas... Mon but, ce n'était pas de tuer mon personnage. J'étais convaincu que ma foi allait me sauver. Bon, c'était un personnage comme ça. Ça a été un peu stupide comme raisonnement, mais quelque part, tu sais, j'ai sauvé un ami. Bon, c'est ça. Il faut dire que ma prêtresse, je pense, elle était juste deuxième niveau à ce moment-là. L'expérience de la vie, elle ne l'avait pas acquis encore tout à fait. Mais, tu sais, malgré qu'elle soit morte et que c'était un peu stupide, la façon que je m'y ai pris, je suis quand même content de la façon que ça s'est passé. Tout se faisait dans l'histoire, tout se faisait selon comment le personnage était. C'est ça. Je te rends à quelques questions. Diem. Ah, le meilleur succès critique en jeu. OK. Ça remonte, en tout cas, le souvenir que j'ai. Je n'ai pas de souvenirs tant que ça du succès critique. Mais il y en a un en particulier, un événement que je me souviens. C'était Donjon et Dragon Advance, deuxième édition. J'étais joueur, j'ai joué un clair. J'avais inventé un clair qui prêchait la fin du monde. OK. J'avais inventé une religion comme de quoi que j'avais vu de quelle façon que le monde se terminerait et je prêchais la parole sur l'espèce d'apocalypse. C'est ça. Donc, voilà. Mais mon prêtre en combat, pour une raison que je n'ai jamais réussi à expliquer, c'est quand j'avais une masse. Toutes les fois, je roulais le D, je roulais toujours en bas de 10. Je n'arrivais jamais à atteindre qui que ce soit en combat. C'était très frustrant à la longue. On dirait que les D étaient contre moi. Je me souviens d'un combat en particulier où on était sur une espèce de radeau et on se faisait attaquer par, je crois, des espèces de crocodiles. Une espèce de reptile qui essayaient de nous manger sur le radeau et pour eux, c'était assez facile parce qu'il n'y avait pas de bord sur notre embarcation. Évidemment, avec ma masse, je passais mon temps à manquer mes attaques. Puis, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, je me suis fâché. J'ai dit, là, mon prêtre, il n'en peut plus. Fait que je vais botter le crocodile. j'ai décidé de donner un coup de pied et j'ai roulé un 20. Puis, c'est ça, puis j'ai pogné le maximum de dommages. Puis, tu sais, vraiment, j'ai vraiment kické la bête et j'ai cassé le coup. Ça a tellement été comme un revirement de situation parce que c'était un combat dans lequel on avait beaucoup de difficultés à ce moment-là. On pensait que ça allait finir là, mais là, on dirait qu'il y a eu un revirement de situation. Tout d'un coup, tout le monde s'est mis à bien rouler, à se débarrasser des créatures et moi, j'ai continué à donner des coups de pied et j'ai réussi à finir le combat en tuant quasiment une autre créature à coups de pied. Ça a changé complètement l'aspect de mon prêtre. J'ai décidé que j'avais une masse mais c'était juste pour le look parce que désormais, je me battais avec mes pieds puis c'est aussi bizarre que ça puisse paraître. J'ai toujours bien roulé avec mes... T'en donnant des coups de pieds, ça allait toujours bien, je faisais des bons combats même qu'à un moment donné, j'ai atteint un niveau où j'ai pris une spécialisation d'un coup de pied puis je lui ai fait faire des bottes en acier pour... Ça a de l'air bizarre mais... Peut-être que c'était complètement superstitieux la chose mais ça fonctionnait. Donc, j'ai décidé de garder ça comme ça. C'était le prêtre au coup de pied. C'était ça ma réputation. Prochaine question. Le meilleur... Le genre de personnage que je préfère jouer, moi j'aime beaucoup ceux qui ont des convictions. J'aime beaucoup jouer des prêtres. J'aime beaucoup jouer des personnages qui ont une connexion avec leur religion ou une connexion avec... C'est ça, une conviction, une croyance, un objectif précis. Tu sais, quelqu'un qui partirait en croisade pour ce qu'il croit, que ce soit religieux ou non. C'est le genre de personnage que j'aime. Une espèce de conviction. J'ai pas de classe précise en tête. C'est sûr qu'on peut passer au clair. Mais ça peut être carrément un personnage, ça peut être un guerrier qui a des convictions. OK? C'est ça. Puis, voilà. 12. Le genre de personnage que j'aime le moins jouer. Tout ce qui touche au monde des ténèbres. World of Darkness. J'ai jamais eu d'attirance pour ce jeu-là, ce monde-là. J'ai jamais eu d'attirance. Ça veut pas dire que je ne jouerai jamais, mais on dirait que ça m'a jamais attiré. Moi, des vampires, je sais pas pourquoi, pour moi, un vampire, quand je pense à un vampire, la seule image qui me vient en tête, c'est le vampire dans Sesame Street, celui qui nous apprend à compter avec le tonnerre. C'est ça, pour moi, un vampire. J'ai jamais utilisé de vampire dans le donjon, autant que maître de jeu comme ennemi ou encore moins comme joueur, évidemment. J'ai jamais utilisé de vampire dans un jeu de rôle. Jamais, jamais. Parce que, on dirait que pour moi, c'est pas intéressant. Moi, Twilight, vous allez dire que ça n'a pas de rapport, mais reste que, moi, Twilight, ça me met sur le nerf. OK? Donc, c'est ça. Puis, bon, c'est sûr que les vampires, ça m'a jamais attiré en tant que tel. Donc, c'est pas mal ça. Je mets pas mal le doigt sur le bobo en disant ça. Ça veut pas dire que j'en ferai jamais. Ça veut pas dire que j'aurais pas de plaisir à l'en faire, mais pour tout de suite, ça n'a jamais été quelque chose qui m'intéressait tant que ça. Un système de jeu que j'ai jamais joué que j'aimerais essayer ou un monde de jeu. Je dirais que j'aimerais, c'est ça, quand je pense, c'est sûr que j'aimerais ça essayer plus de GURPS. GURPS a tellement à offrir, mais c'est un système que je pense qu'on a besoin vraiment d'avoir quelqu'un qui connaît ça puis il nous tient un peu par la main pour le jouer et en profiter. C'est un système de jeu que j'aimerais essayer. J'ai déjà joué un peu à GURPS, mais je pense que j'ai beaucoup à apprendre de GURPS. C'est sûr que j'aimerais jouer dans une campagne dans les terres du milieu, mais avec quelqu'un qui connaît bien le monde des terres du milieu. C'est un monde qui est très riche, juste pour l'essayer. En fait, il y a plein de choses que j'aimerais essayer. J'ai nommé ça, mais la liste est très longue. Plein de systèmes de jeu qui vaudraient la peine d'être essayé. Mais aussi, à quelque part, j'ai trouvé des systèmes qui me conviennent et que j'aime. Je connais mes mondes que j'aime. Oui, j'aimerais ça, mais ce n'est pas une obligation. Moi, j'ai ce qu'il faut pour être heureux en tant que rôleiste. Déjà. 14. Si j'étais pour me créer un personnage de moi-même, quelle sorte de classe que je serais? Mettons, dans des termes de Pathfinder ou de Don Juan Dragon? Ah! un commun. Un commoner. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais la personne ordinaire avec des talents à musique. Moi, je pense... Je ne me projette pas dans un monde fantastique avec des pouvoirs et tout ça. Justement, je crée des personnages pour avoir ça. Donc, je crée des personnages qui ne sont pas moi. C'est ça mon but. Je ne me suis jamais posé la question qu'est-ce que je serais si je serais un personnage à Don Juan et Dragon. Peut-être un barde de bas niveau. Mais c'est ça. Mais non, c'est ça. Je bouge dans les jeux de rôle parce que... C'est ça. J'ai envie de créer quelque chose qui n'est pas moi. Alors, qu'est-ce que je... Maintenant, dernière question, qu'est-ce que je vais taguer? Là, ce qui me vient en tête, je vais les noter en bas. Vous allez être contacté par courriel si vous voulez jouer le jeu. Je vais peut-être rajouter d'autres noms. Vous pouvez juste voir la description que je n'aurai pas nommé ici. Mais j'appellerai à répondre à ces questions en français. Ben, écoute, Non Inquisitor s'attende de faire une vidéo en français. Il fait des vidéos en anglais d'habitude. Québégeek, les gens qui ont fait la confrérie du dé, je vous invite à répondre à ça. Le Ningri, qui a fait quelques excellentes vidéos d'ailleurs sur des trucs de jeux de rôle. Il y a surtout des vidéos de parties. Mais si vous voulez voir ça, j'aimerais ça que tu répondes à ça. Quelqu'un de chez Roliste TV qui a une superbe chaîne, beaucoup de belles critiques. C'est bien monté, c'est bien fait. Si vous voulez jouer le jeu, vous êtes invité. Puis, c'est ça. Peut-être, OK, Symbol G, peut-être, Jean-François Saint-Onge, je vais t'envoyer un message. Ça te tente d'en faire une en français pour le plaisir. C'est ça qui me vient en tête. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, c'était des questions diverses de jeux de rôle me concernant. Et maintenant, vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas dans la liste que j'ai dit, vous pouvez faire, vous pouvez répondre à ces questions en vidéo. Ça va me faire plaisir d'entendre ce que vous avez à dire, vous répondez en vidéo. Non, non, vous pouvez l'écrire par écrit, mais c'est bien plus le fun en vidéo. Jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. François Letard, JDR D30. Sous-titrage Société Radio-Canada